HCB Corner vous est présenté par G2Veaux, Yerslanden Clinique des Tilleuls, Dépont, Vinox et Ice-T-Bearer. 50 minutes. Samedi soir, après la défaite concédée à Langnau, les portes du vestiaire biennois sont restées fermées durant 50 minutes. Le coaching staff et les joueurs ont discuté. Il faut trouver des solutions, des solutions pour marquer plus, des solutions pour gagner plus. Comme vous le voyez, nous ne sommes pas à la Tissot Arena aujourd'hui. Nous sommes en visite dans le local du fan club des Echevalbais. Nous y rencontrons son président, Nino Rovati, un président qui n'hésite pas à voyager dans toute l'Europe pour soutenir le HCBN. Nino Rovati, merci. 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 Inorovati, merci de nous accueillir chez vous, dans le local du Fans Club. En tant que supporter du HCVienne, comment vous vous sentez en ce début du mois de décembre? Soyez les bienvenus dans notre local des Echevalbet. Oui, pour le moment, on ne se sent pas super bien, on n'a pas assez de points, pas assez de victoires. On n'est pas là où on le voudrait dans le classement, mais on espère qu'il y aura des changements. Vienne actuellement 11e du classement, si on regarde le week-end dernier, deux matchs, deux défaites. Comment vous jugez les performances actuelles? Je pense que l'équipe est en forme, elle est bien. On a eu beaucoup de blessés qui reviennent gentiment au plus tard après la pause nationale. On aura quelques joueurs de plus et j'espère que ça ira mieux. La cible facile dans cette situation, c'est l'entraîneur Petri Matikainen a vivement critiqué. Selon vous, quelle est sa part de responsabilité? Je pense que c'est vite fait de critiquer, on peut le faire facilement. On peut toujours discuter d'un changement d'entraîneur, c'est encore plus simple. Il faut laisser les responsables du club et la direction. On a vu ces deux dernières années qu'ils ont pris de bonnes décisions. On a presque tout fait juste. Ce qu'ils font maintenant, ils le font correctement. La saison dernière était presque parfaite. Cette année, forcément, les attentes sont hautes. Et Bienne n'arrive pas à y répondre. Vous avez déjà vécu pareille situation? Non, je n'ai encore jamais vécu ça. Aucun Biennois n'a encore jamais vécu ça. L'année passée, il n'a manqué qu'une victoire pour tout réussir. Et cette année, on peut être content si on n'a qu'une victoire ou plusieurs victoires, bien sûr, pour qu'on remonte de nouveau. Mais je veux être positif, je crois que ça va venir. Nina Rovati, parlons un peu de vous. Cette saison, le HCVN a disputé la Ligue des champions. Le club s'est rendu deux fois en Suède, une fois en République tchèque. Vous étiez à toutes ces rencontres. Vous suivez le HCVN partout? Oui, moi et beaucoup de mes amis, on voyage partout. La Champions League, c'était une obligation pour nous, on doit y aller et s'organiser. Mais on y va aussi, si c'est en Italie, à la Coupe de l'Omite, ou à un match amical en Autriche, ou en Allemagne, ou en France, ou au Danemark. On les accompagne partout, c'est toujours de magnifiques expériences. La Suède, c'était vraiment fantastique, on y allait en train. La Tchèquie aussi, c'était très beau. On est aussi allé voir un match de deuxième ligue de Tukhraiglova. C'était impressionnant, un club très traditionnel, et c'était vraiment tip-top. On le comprend, vous êtes un vrai passionné, un vrai fan. D'où vous vient cette passion pour le HCVN? C'est quelque chose de très familial. À trois ans, je devais déjà porter une écharpe rouge et jaune. En été aussi, je la portais. Je suis allé au stade pour la première fois à six ans avec mon grand-père, ensuite régulièrement, puis tout le temps. Et maintenant, ça me manque si je ne peux pas y aller. Et vous êtes donc le président de ce fans-club, des Echvalbet. Qu'est-ce que ça signifie concrètement, être président du fan-club? Pour moi, c'est un honneur d'être le président d'un fan-club de 34 ans avec 380 membres. Il y a de quoi en être fier. Je crois que mes prédécesseurs avaient fait tout correctement, sinon il n'y aurait plus ce club. Pour conclure, on va revenir sur la situation actuelle de l'équipe. Vous êtes optimiste pour la suite de la saison. Bienne va pouvoir disputer les play-in ou à terme les play-offs? Bienne ne sera pas mort avant la fin. C'est clair, ils vont remonter avec le retour des blessés. On verra assez vite si Bienne peut se qualifier en étant dans les six premiers. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on sera en play-off d'une manière ou d'une autre. On touche du bois. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir accueillis aujourd'hui dans votre local. C'est clair. Merci à vous. Place maintenant à notre traditionnelle rubrique backstage. Aujourd'hui, on retrouve l'attaquant Jérémy Berchi et le défenseur Alexander Iakovenko. Je pense que ça doit être Tony, je dirais. Champion du monde, ça doit amener quelques followers. Je pense que c'est Böckertz. Je sais que Brunner fait beaucoup de douches, saunas, etc. Donc si on compte le saunas avec, ça prend un moment quand même. Je pense que c'est Tanner. Je dirais beaucoup de monde, mais comme ça, je dirais moi, parce que de toute façon, je ne fais rien de spécial. Donc après, la douche, c'est je pars. Je veux dire je t'aime flier. Je t'aime flier. Deux matchs sont encore au programme avant la prochaine pause internationale. Vendredi, le derby cantonal face au CP Berne. Et samedi, les Finlandais se rendent à Fribourg. Si vous souhaitez assister à cette rencontre de vendredi à domicile face aux ours, envoyez-nous un e-mail à l'adresse concours.télébilingue.ch avec votre nom et votre adresse. Nous mettons en jeu deux places assises et deux places debout. Je vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup de votre fidélité. À très bientôt sur Télébilac. Dépont, Vinox et AST Behrer.